Qui je suis n'est pas la même chose que ce que je fais et ce que je possède. Cette distinction elle est extrêmement importante et pour ce cinquième jour de l'Avent je voulais te parler de ce sujet qui peut transformer ta vision de ta valeur. Qui je suis c'est par exemple je suis quelqu'un d'avenant, je suis quelqu'un de sympathique, quelqu'un de souriant. C'est pas pareil que ce que je fais. Ce que je fais c'est par exemple je suis drôle, je suis généreux. Non alors je suis généreux c'est plutôt ce que je suis mais justement ce que je fais c'est que je vais offrir des cadeaux pour Noël, je bosse beaucoup. Évidemment les trois ne sont pas pareils mais ils s'influencent. Ce qu'on fait est souvent le résultat de qui on est mais ce n'est pas la même chose. Et ce que je possède c'est j'ai une voiture, j'ai une entreprise florissante, j'ai une belle famille. Et là aussi c'est pas forcément lié à ce qu'on mérite et qui on est et ce qu'on a fait. Tu peux hériter d'une très grande vie là du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que tu es une meilleure personne que si tu n'avais pas hérité ça. Et pourquoi on parle de ces trois choses-là ? Parce que souvent je donne un exercice et je te le donne au début, d'habitude je te le donne à la fin, c'est que pour gagner confiance en toi, pour avoir une meilleure estime de toi, ça peut être très intéressant que tu remplisses un tableau avec ces trois catégories, ces trois, et en ligne tu mets les aspects de ta vie. Par exemple dans ma vie pro, je suis ci, je fais ci et je possède ci. Dans ma vie relationnelle je suis ça, je fais ça et je possède ça. Et ça c'est très important parce qu'en faisant cet exercice tu vas te rendre compte que tu as accompli beaucoup de choses, que tu possèdes bien plus que ce que tu pensais posséder et que tu es devenu quelqu'un de top et de génial et avec qui on a envie de passer du temps. Donc déjà cet exercice il est important pour toi, t'imagines bien que pour ton client c'est extrêmement important parce que quand il n'a pas confiance en lui, si tu lui fais faire cet exercice il va se rendre compte qu'il a accompli bien plus qu'il ne le pensait, qu'il possède bien plus qu'il ne le pensait et qu'il a de la valeur en soi. Et au final moi la conclusion que j'aimerais t'amener et vous amener à travers cette réflexion c'est qu'on est des personnes de valeur. On a beaucoup beaucoup à donner, beaucoup, il y a beaucoup à gagner à nous fréquenter. Il y a beaucoup à gagner à être proche de nous. Et du coup si tu arrives à ancrer ça en toi, trouver des clients en 2024 va être beaucoup plus facile parce que tu sais que tu as de la valeur. Tu sais que ce n'est pas juste ce que tu fais, ton offre qui va attirer les gens mais c'est ta personnalité et c'est l'expérience que tu possèdes. Donc dans la mesure du possible, je t'inviterai vraiment à faire cet exercice. Ok, ça peut prendre juste 10 minutes. Tu fais 4 colonnes, tu fais 5 lignes et tu remplis chaque casse. Qui es-tu dans ta vie pro, perso, relationnelle, avec tes amis, dans le monde associatif, dans ton corps, dans ta tête ? Ce que tu fais et ce que tu possèdes. J'espère que ce cinquième jour, plus court que d'habitude, va t'apporter pas moins de valeur parce que toutes les fois où je doute de moi, toutes les fois où mes clients doutent d'eux, je me remémore ça. C'est tellement facile pour des entrepreneurs comme nous de penser à la suite de ce que je ne suis pas encore, de ce que je n'ai pas encore fait, de ce que je ne possède pas encore. Et on va perdre, en faisant ça, en gratitude, en reconnaissance pour ça. Donc c'est injuste d'oublier tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on possède et qui on est juste parce qu'on a envie de passer à la prochaine étape. Mais attention à ce que le développement personnel ne soit pas un frein à votre épanouissement. Vous comprendrez bien que ce serait un paradoxe qui serait dommage de vivre. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain et j'espère que cet épisode vous apportera la valeur dont vous avez besoin. N'hésitez pas à nous donner votre feedback en commentaire, par e-mail. On serait ravis, ravis d'avoir des retours sur ce que vous vivez pendant que vous appréciez ce calendrier de l'Avent. Et si je peux vous encourager à faire quelque chose, si vous appréciez, partagez ce calendrier de l'Avent à quelqu'un autour de vous qui pourrait en profiter. Idéalement, quelqu'un qui est dans le coaching, mais pas forcément. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao !